Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 Alpha Omega et dans cette vidéo je vais vous aider à construire le téléporteur donc pour ce faire vous allez devoir récupérer 3 pièces qui spawnent à 3 endroits différents donc il y a 9 endroits, donc 9 emplacements, je vais vous montrer tous les emplacements alors le premier emplacement se trouve au service de transfusion juste ici donc sur ces caisses le deuxième emplacement pour cette pièce se trouvera ici sur le truc là de médecin et le troisième emplacement se trouvera dans cette armoire alors la deuxième pièce se trouvera dans la maison verte donc le premier emplacement c'est sur le truc là que vous voyez mais il faut passer par le haut deuxième emplacement de cette pièce ce sera ici et le troisième emplacement de cette pièce se trouvera ici dans le coin donc là je vais chercher la pièce qui se trouve au premier emplacement que je vous ai montré, qui se trouve juste ici, voilà ensuite vous allez devoir descendre dans le bunker et aller jusqu'au générateur donc moi je vais descendre par ici voilà je passe la cafétaria après je vais vous montrer les emplacements, tous les emplacements des plaques comme ça je vais vous les montrer, tous les emplacements comme ça vous saurez tout alors quand vous arrivez ici, il faut aller au générateur donc c'est par là et quand vous êtes au générateur, il y a 3 emplacements donc le premier emplacement se trouvera juste ici le deuxième emplacement se trouvera sur le mur juste ici et le troisième emplacement se trouvera près du générateur juste ici comme vous pouvez le voir alors là j'appuie sur carré pour le récupérer alors il faut savoir qu'il y a 2 emplacements de construction où vous pouvez construire ce système de téléportation le premier emplacement c'est au centre de contrôle de PA de la PA mais le problème c'est que moi j'ai construit mon bouclier là donc le deuxième emplacement où vous pouvez construire ce système de téléportation c'est à la maison verte qui se trouve juste là-bas, donc au premier étage donc là je vais m'y rendre voilà cette maison verte là vous montez au premier étage et il y aura une table de craft pour crafter soit le bouclier ou tout simplement le truc de... attends c'est quoi ? le télépad voilà ou alors pour construire le télépad voilà donc maintenant je vais vous montrer tous les emplacements des télépads parce que quand vous allez déposer un télépad en fait ça c'est un télépad vous allez déposer le premier télépad donc déjà dans votre inventaire regardez quand je le récupère j'ai 2 télépads dans mon inventaire quand j'en place un j'en ai plus qu'un donc vous avez 2 télépads donc vous pouvez vous téléporter d'un endroit à un autre mais voilà vous pouvez pas vous téléporter dans tous les endroits il faut absolument placer le télépad pour vous téléporter d'un endroit à un autre donc après vous passez à l'intérieur de ce téléporteur de ce télépad et ça vous téléporte à l'autre emplacement où vous avez mis le télépad après vous pouvez réutiliser le télépad mais il va falloir attendre qu'il se recharge donc je sais pas combien de temps ça prend je pense que ça prend 10 secondes peut-être donc là on verra bien on est peut-être à 6, 7, 8, 9, 10 secondes ça prend plus de temps que 10 secondes peut-être 15, 20 secondes je sais pas voilà 15 secondes je pense que ça fait plus ou moins 15 secondes d'attente et ensuite vous pouvez réutiliser le télépad alors vous pouvez prendre aussi le truc pour leur déposer alors là je vais faire une grosse dédicace à MeloCaribou qui m'a fait comprendre cette map en fait donc ça c'est la map de Nocturne donc du DC3 Alpha Omega et là en fait vous avez des points verts et les points verts ça indique où vous pouvez placer vos téléporteurs donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 non non je me trompe excusez-moi c'est pas les points verts c'est les points blancs donc là il y a 2 points bleus donc il y a ces 2 points bleus là c'est là où j'ai mis mes téléporteurs et là c'est les points blancs où vous pouvez mettre d'autres téléporteurs donc il y a 6 téléporteurs à mettre en haut 6 emplacements et il y en a 4 en bas donc je vais vous montrer tous les emplacements de téléporteurs alors le premier emplacement c'est celui-ci où j'ai mis le téléporteur le deuxième emplacement se trouve dans la rue principale où j'ai mis justement le deuxième téléporteur voilà juste ici le troisième emplacement de télépad se trouve dans le centre de détention derrière donc juste ici ensuite près de la maison jaune au premier étage il y a un emplacement aussi donc ça c'est le quatrième emplacement qui se trouve au premier étage juste ici le cinquième emplacement se trouve dans le garage où il y a l'électricité donc juste ici bien sûr je rappelle qu'il faudra allumer le courant pour pouvoir accéder à ces télépads donc si vous ne savez pas comment allumer le courant il y a une playlist en description avec tous les tutos de AlphaMega alors le sixième emplacement se trouve dans la maison verte enfin derrière dans le jardin dans la maison verte juste ici et là maintenant je vais vous montrer les 4 emplacements du bunker donc quand je vais descendre il y aura un emplacement dans la cafétéria donc qui se trouve juste ici voilà juste là-bas donc à côté de l'atout de l'atout je ne sais plus c'était quoi donc voilà alors ensuite vous allez arriver au Pack-A-Punch au Pack-A-Punch juste devant il y a un téléporteur donc un télépad ensuite vous allez vers le générateur vers le générateur il y a aussi un emplacement de télépad donc ça c'est le troisième du bunker donc le neuvième parce qu'il y a 10 emplacements voilà le neuvième emplacement c'est celui-ci et ensuite vous allez soit par le storage ou soit vous allez par exit donc là vous allez par le stockage l'entrepôt et là vous passez à droite et là vous allez arriver dans le truc de contrôle PA donc dans le truc de contrôle PA juste ici il y a le dixième emplacement du télépad et voilà la map encore une fois donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile alors si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soifoolmec et ciao Peace